Je suis censé faire du montage, je suis censé travailler sur la vidéo qui va sortir bientôt, je suis censé tourner mon let's play pour mardi, pour demain, puisqu'on est lundi. Ouais, mais... Aujourd'hui, notre pote Damien, il reçoit la Switch. Et ça, c'est trop cool. Normalement, il ne l'a pas déballé, il est allé l'acheter tout à l'heure, je crois à Carrefour. Merci la moto ! Je ne sais pas du tout ce qu'il a acheté comme jeu, je ne sais pas ce qu'on va tester. Je suis juste super content d'aller chez lui, on va voir un coup, on va déballer ça. Et en plus, c'est le début des vlogs, et il m'a trouvé un Gorillapod, qui est un truc qui me manquait, et pour le vlog, ça va être super pratique. On va voir ça tout de suite. On se retrouve chez Damien, du coup, qui décide de changer de chemise, parce que, de trucs, parce qu'il a des gros soucis, voilà. Il était un peu dégueulasse, il nous l'avoue. J'ai été surpris, j'ai été surpris. La S-Family qui me rend visite, le jour où j'achète une Switch. C'est étonnant, dis donc. Comme si, en fait, c'était par intérêt, presque. Tu vois, c'est... On est en plein contre-jour, c'est vraiment dégueulasse. Damien va nous montrer vite fait quelques petits trucs de son univers, parce qu'il a des trucs cools. Je sais que tu n'aimes pas forcément déballer, parce que tu n'es pas un mec prétentieux. Voilà, tout simplement. On peut dire ça, on peut dire ça, mais c'est complètement faux, mais c'est... On peut dire que devant la caméra, tu veux dire que tu n'es pas prétentieux. Voilà, voilà. Mais oui, forcément, on va tester la Switch, le but. Le but est là. On ne va pas faire un test en mode jeuxvideo.com, on va juste s'amuser dessus un petit peu. On va s'amuser. Voilà, on va faire les cons. Je veux juste que tu nous montres deux, trois trucs, parce que toi, déjà, ta passion, c'est la photo. La photo de base. Là, on voit que tu aimes la photo. Tu fais beaucoup, beaucoup de photos. Moi, j'ai vu, tu en as un peu partout dans ton appart. J'ai de la photo un peu partout, effectivement. C'est quoi tes autres passions dans la vie, Damien ? Le jeu vidéo. Oui, parce que tu fais les vides greniers. Je prends les vides greniers du dimanche matin, où j'accompagne Life Family de temps en temps. Exactement, et ça fait plaisir. C'est ça. Le comics Marvel. Oui, toi, tu es très Marvel. Plus Marvel que DC. Tu es l'ennemi de Sander. C'est ça, tout à fait. Tu es complètement ennemi de Sander. Iron Man contre Batman. C'est ça. Qu'est-ce que tu gagnes ? C'est Iron Man, mais c'est normal. Il a beaucoup plus d'argent. Il a une technologie de malade. C'est ça. Désolé, Sander. Montre-nous deux, trois petits trucs. Ça peut être intéressant. Quelques petites collections. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Des figurines de la marque Eagle Moss. Un petit plaçage de marque. Tu as bien raison. C'est des figurines de bureau de tabac ? De presse, tout à fait. C'est ça ? Oui, du bureau de tabac. De bureau de tabac, de presse. Donc là, tu as beaucoup de personnages de l'univers Marvel. Voilà, tout à fait. Je ne les ai pas tous pris. Ils sont tous là. Tous ceux que j'ai achetés sont là. Effectivement, voilà. Avec des Blu-ray un peu en dessous Marvel et d'autres films. Ouais, donc toi, ton but, c'est vraiment d'avoir ici que du Blu-ray Marvel. Que du Blu-ray Marvel. C'est ça. Marvel Studios et Marvel Fox. Tous les Marvel. C'est ce que tu me disais. Donc même du X-Men et tout. Tout à fait. C'est ça. C'est du truc sympa. Là, en plus, c'est la même collection, mais elles sont forcément un peu plus grosses parce que les personnages sont plus gros. Hors-série et hors-série. C'est des hors-série. C'est des hors-série. C'est des hors-série. Ok. Vous en avez quelques-unes que j'avais achetés aussi en vide-grenier. Voilà, mais c'est vrai que toi, par contre, t'as une collection bien plus impressionnante que la mienne en Marvel. Un peu plus grande, tout à fait. Complètement, complètement. Et t'as le truc que Sandar va voir en vidéo qui va... Elle va être jalouse. Elle va être jalouse. Elle va être jalouse. Elle va être mignon. Ouais, c'est ça. C'est mignon. La petite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là 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 là. Ça, elle est cool. Elle est vraiment cool. Donc c'est quoi ? Rappelle-nous ce que c'est ? C'est ce que je pourrais même pas te dire. C'est le collector du Batman sur PS3. Le Batman Origins. Malgré que ce soit du plastique, on peut le dire. C'est le collector, donc c'est pas de la figurine résine. Elle a vachement de gueule, quoi. Le Joker a vraiment de gueule pas possible. Donc ça, c'est cool. Avec le petit jeu de PS4 en dessous. Voilà. Le petit jeu de PS3. Le petit jeu de PS3. Le petit Kratos, ça, t'aimes bien aussi ? T'aimes bien deux fois ? Oui, oui. Ah, pas trop. Oui, après, je les ai pas tous fait encore. Mais j'aime bien. J'aime bien cette licence un peu de héros mythologiques, en fait. Ils se battent contre des dieux, carrément. Les trucs géants, c'est assez ouf, quoi. Dans la S-Family, c'est vachement important pour nous, comment sont mis les choses. On a bien les étagères, les vitrines, les billy. Les billy, c'est la vie. Tout à fait, comme le dirait Alès. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la petite présentation. C'est super sympa. Non, mais c'est rigolo, c'est symétrique. Tu vois, avec le petit miroir au-dessus, coucou. Le petit miroir, la petite symétrie du truc, c'est vraiment chouette. Alors, on va passer à ta vraie passion, c'est ça ? Bah, je te laisse parler. Vas-y, raconte, parle-nous un peu. Vraiment, oui, la vraie passion du jeu vidéo. Le meilleur jeu, à mon sens, tout le monde n'aime pas. C'est ça. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'aime bien ce côté préhistorique, un peu. Enfin, ce côté histoire, où on redécouvre l'histoire d'une manière différente. Pas dans les livres, en fait. Dans un jeu. Tout à fait. Avec le jeu Assassin's Creed, pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors, Assassin's Creed. La licence énorme Assassin's Creed de B-Soft Montréal. Le truc le plus énorme que B-Soft ait fait, quoi. Donc, avec cette grande collection. Tu veux que je la montre, ou pas ? Parce que là, depuis tout à l'heure, je fais languir les gens, tu vois. Ouais ? Montre, vas-y, montre. Non, elle a de la gueule. Franchement, elle a de la gueule. On ne vous montre pas ton détail, ça ne sert à rien, quoi. Ce n'est pas la peine, mais putain, elle a de la gueule, quoi. On a un seau de l'ange là-haut, pour ne parler que de lui. Parce que moi, je ne suis pas un expert, mais je peux vous parler un peu de ce que je connais. Là, on a la pomme d'Éden, c'est ça ? Que j'ai fabriquée. Que tu as fabriquée ? Du coup, c'est l'item le plus rare de ta collection. Oui. C'est comme ça que ça marche, c'est du fait main. C'est cool, tu as fait ça comment ? Les boules qu'on trouve pour Noël, pour faire les décorations de Noël. Ok, tu as pris une boule de pleu de sirène, tu l'as... Tout à fait, j'ai fondu, que j'ai fait fondre en fait avec les dessins de la pomme d'Éden. Donc, tu as fait fondre avec un pistolet, un plastafoulé ? Non, même pas, j'ai pris un tournevis, un tournevis que j'ai chauffé et j'ai fait les traits dessus. C'est nice ! Et après, je l'ai peint. C'est vachement cool. Et tu as fait un petit socle en carton. Tout à fait. Mais dis donc, mon gars, c'est cool ça. C'est vraiment chouette de voir des trucs. Parce qu'en fait, à l'époque, il manquait justement cet item de la grande collection Assassin's Creed. D'accord. Oui, qui est culte en fait. Qui est culte, parce qu'au final, on le retrouve dans chaque Assassin's Creed. Et il ne l'avait jamais sorti jusqu'à il y a six mois, là, pour le film. Et donc du coup, j'ai préféré le faire moi-même pour le rentrer dans une collection qui me tient à cœur. Et du coup, tu ne l'as pas, du coup, la nouvelle pomme ? Si, c'est celle d'en bas. Non, c'est ça. Par contre, c'est celle du film. Qui n'a rien à voir à celle du jeu. Qui est beaucoup plus foncée, qui est... Elle s'allume, si tu veux. Elle s'allume ! Je me permets, hein ? Oui, oui. Alors, comment tu l'allumes, du coup ? Il y a un bouton, voilà, ici. Ici. J'avoue que allumer, c'est pas mal, quand même. Du coup, là, on a une partie film, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu m'expliquais ? Le dernier film sorti au cinéma avec Michael Fassbender et Marine Cotillard. C'est ça. Et alors, Michael Fassbender, que tu m'en as bien parlé, tu l'as vu dans mon ouverture de la E-Tech Box, c'est la pop qu'on a eu, en fait. C'est ça, tout à fait. Et donc, voilà, le film qui, apparemment, n'est pas terrible, toi, tu m'as dit, tiens, je te fais en contre-plongée de ouf, bien, après, pas extraordinaire. Pas extraordinaire. Oui, bien. Mais étant fan d'Assassin's Creed, forcément, t'as un petit coup de cœur, un plaisir à le regarder, forcément. Forcément. C'est ça, l'animus change, tout ça, donc c'est un autre côté, en fait, qu'on peut voir du jeu, en fait. Mais on ne prend pas le même coup de cœur, parce que c'est un film qui dure 1h50, un jeu, quand tu le fais, tu passes bien 50 heures, en fait, sur le jeu, à le faire. C'est ça, mais oui, t'as pas le même attachement. Je comprends. Je comprends. Il aurait fait peut-être ce que peut-il faire à ce moment-là une série. Une série, qui devrait d'ailleurs arriver sur Netflix bientôt. Et bah voilà, c'est bien ça, c'est des bonnes nouvelles. Du coup, là, t'as rangé un peu par jeu. Par jeu. Donc là, on a Syndicate, c'est marqué là. C'est ça. D'accord, avec la petite flasque, les personnages, plutôt cool. Là, on a l'Unity, donc avec cette fameuse figurine, d'ailleurs, que vous retrouverez peut-être sur une vidéo, parce que j'en ai une, mais je m'en sépare, et c'est Alès qui va en hériter, donc c'est plutôt cool. Là, c'est le 3. Ah, ça, ça serait le 3, ouais. D'accord, avec les Indiens. C'est ça. C'est ça, dans l'Amérique, la construction de l'Amérique. Black Flag. Les Pirates. Les Pirates. Les Pirates. Là, c'est le 2, ce que tu me disais. C'est tous les Zio. Tout les guerres du 2, voilà. Le 2, le Brotherhood et le Revelation. D'accord. Avec les petits guides, ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis vachement fan des guides, je sais pas si tu le sais, mais... C'est sympa, oui. J'adore ça, et les petits guides, là, c'est vraiment sympa. Et là, du coup, Brotherhood, encore... Le 1. Le 1. Le 1. En fait, c'est le 1, mais n'ayant plus de place pour ranger les livres du... D'accord, t'as mis les livres un peu... C'est ça, moi, je les ai mis un peu où je pouvais. D'accord, avec le petit buste ici, plutôt cool. De quoi, du coup ? De... du 2. Du 2, mais alors le costume noir. C'est vrai, c'est ça. C'est la réédition pour PS4. Ça, c'est la réédition pour PS4. C'est le collector de la réédition pour PS4. D'accord, ok, très bien. Là, on a le sceau de l'ange, du coup, alors, ne me dis pas, mais je dirais du 2. Le costume du 2, c'est ça ? Ezio. Ezio. Donc, avec une figurine, quand même, qui est assez impressionnante, parce que la position, me fait délirer. Un bateau que t'as construit, plutôt cool, ça. Un truc à faire en papier qui se casse la gueule. Et les petites boîtes de collector. Bah, c'est plutôt cool. C'est une très belle collection, en tout cas, moi, je trouve. Bien mise en valeur. Bon, il prend une belle place dans ton appart, donc on sent... On sent ce côté geek. Et puis, on sent que t'es fan, quoi. On sent que Assassin's Creed, c'est hyper important. Assassin's Creed et l'univers Marvel, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que, bah, du coup, on voit tout de suite tes deux passions, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je suis pas fan d' Assassin's Creed. Sandard est pas fan de Marvel. Donc, c'est vraiment agréable d'arriver dans une collection de quelqu'un qui a un truc complètement différent de nous. Moi, je trouve ça génial, du coup. Parce que, du coup, on découvre des trucs trop bien, quoi. Trop bien. Hum, bah, il me fallait dire qu'il y avait des bonbons qui piquent, attends. Putain de sa mère. Allez, 64 balles et 329. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est pour moi. Alors, ça, par contre, je suis jaloux, mais attends, de ouf, je suis vraiment jaloux. Non, mais en vrai, vas-y, déballe-le, déballe-le. J'ai envie de voir, je n'ai même pas eu dans ma main un jeu de Switch. Je sais même pas comment ça... Non, 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 ouvre-le, ouvre-le. Tu veux le goûter ou quoi ? Il paraît que c'est un goût dégueulasse. Il paraît qu'ils ont mis un goût, ouais. Non, je pense que c'est vrai. Pour que les gamins les avalent pas. Oh là là. Ça, c'est tout petit. Oh, il n'y a pas d'olivré, c'est tout petit. C'est comme la PS Vita maintenant, quoi. C'est le truc, le toutis sans livré, quoi. Non, c'est le plus gros livré que j'ai eu de ma vie. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. C'est sympa, hein. Ah, putain, non, non, non. Tu dédicaces à Conquerax. C'est moi, ça, ou c'est toi ? C'est toi. Ah, c'est moi ! C'est vrai que j'ai mis un son de Pokémon pour Twitter. Tout petit. Oh là là, oh là là. Non, mais c'est vraiment petit, de ouf, en vrai. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, c'est dégueulasse, en vrai. C'est vraiment dégueulasse. Ce que t'as pas dit, c'est que tu me l'offrais, c'est ça ? C'est adorable. Ah, plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Ah, c'est ça. Tu as mis un petit autocollant plaisir d'offrir, hein. C'est vrai, voilà. Tout à fait. Non, franchement, puis... Ouais, je suis sûr qu'ils vont nous faire une putain d'édition avec une Zelda dorée. C'est ça. Elle sera trop belle. C'est sûr. Oh là là. C'est tout petit. C'est vraiment petit, en vrai. Ah, non, mais on se rend pas compte. Oh, mais c'est petit. Ah, la vache. Et c'est rose plus que rouge. Ah, ouais, c'est ça. Je voyais ça plus rouge que ça. C'est pas désagréable, par contre, à utiliser. Franchement, les boutons sont pas désagréables. Un petit plus en papier, le petit truc là. Ah, le bouton là, c'est chelou. Ok. Et... T'as vu, il y a des boutons, là. Il y a des boutons, là. S, L, S, L. Ah, oui, c'est les gâchettes. Et donc là, tu as la console. Parce que c'est ça, la console. C'est ça, la console. Elle pèse son poids, quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus léger. Ouais, un peu plus. Pour une console portable, un peu lourd. Mais bon, pour une console qui est censée faire de l'Ultra HD et tout. C'est pas si lourd, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien fini. Ah, Nintendo Switch, alors. Et ça, il pense que ça va être. Voilà. Bon, ça fait une... Ça fait une... Bon, moi, ça m'en j'aille pas mal. Je t'avoue que... C'est content, là. J'ai envie que tu la démarres. J'ai envie que tu fais... Et puis après, je vais me barrer. Je vais faire... Ah, c'est pas la mienne. Ah, ouais. Elle a de la gueule, en vrai. Elle a de la gueule. Les couleurs sont sympas. Les couleurs sont sympas. Je regrette pas d'avoir pris en bleu rouge. Et est-ce qu'il y a un petit... Un ou deux jeux intégrés ? Je crois même pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est un peu Tristool. Je crois qu'ils ont même pas intégré de trucs genre... Un peu multi... Un peu à la façon... Ou à la Wii Sports, quoi. Ou à la Wii Sports. C'est ça. Ok. Vas-y, Michel. Merci, Jackie. De rien. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Comme dirait Sandart. Oh, c'est mignon. C'est bizarre. Donc là, c'est un peu chelou ici, en fait. Tu vois. Mais c'est... Mais c'est jouable. Après, le but, je pense que c'est pas forcément de jouer sur la télé non plus. Ah, bah... Alors, moi, je veux bien... Ok. Pas jouer sur la télé. Mais je pense que quand tu vas voir la qualité du jeu sur ta télé, tu vas être content quand même. Parce que le Zelda, il paraît qu'il est magnifique. Donc, sur un grand écran... Quelqu'un. Moi, je pense que tu vas jouer comme ça, tu vois. Puis après... Puis tu vas te barrer. Ah, c'est la même taille que ta télé, hein. C'est à peu près. Ouais, moi, je jouerai même pas sur la télé. Ouais, non, je pense que je... Je pense que... Donc là, t'as quoi ? T'as des chargeurs, c'est ça ? Bah, les transphos, quoi. Oui, le petit câble HDMI. Ah, on a envie de le dire normal. Et le petit transfo. Fourni. Parce que... Je dis fourni parce que... Comme sur les DS, ils veulent pas le fournir maintenant. Oh, gueule. C'est pour ça qu'il y a un carton bien gros. Alors, le petit socle qui apparemment est très joli, très cali. Il est protégé aussi parce que papier bulle dessus. Ouais, ouais, bah, écoute, socle. Socle. Et puis là où tu peux mettre tes câbles dedans, là. C'est ça, normalement, là, ça s'ouvre. C'est ça, et tu mets ton petit USB 3, ton petit adaptateur secteur. USB 3 dessus, quand même. Bah, heureusement, heureusement. T'imagines, j'aurais mis de l'USB 1, aujourd'hui. Nintendo, des fabricants japonais. Nintendo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et puis le pire, en plus, c'est quand tu es chez Google Telecom et que tu ne cartes pas, regarde, 20 minutes, 24, 22, tu vois, tu es tout. C'est intéressant. La mise à jour qui te fait bien chier. C'est ça. On va boire un café ou quoi ? On va boire un café, je pense. On va boire un café. Je pense qu'on va boire un café. Et puis, est-ce que tu veux faire une transition à la vlogueur ? On peut, on peut. Vas-y, une transition à la vlogueur, tu amènes ta main vers l'objectif. Vas-y. Ouais. On va boire un café, vas-y. Vas-y, galère. Oh là 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 le bordel. Le amiibo Zelda, il l'a ouvert, il est fou. Ah, ça c'est beau ça. Enfin bon, il est bien ouvert. Je m'en fous qu'il l'a ouvert. Il est mal ouvert en fait. Bon, déjà. Et en plus, il l'a ouvert. Eh, ça marche mon gars. Ça marche bien. Zelda loup. Zelda loup. Eh, c'était bon ça comme nous. Ça aurait pu être sympa. Non, c'est con. Non, c'est mieux. Comment tu t'appelles déjà ? Je sais plus. Premier démarrage de Zelda. Alors, vas-y, montre-nous le début là. On est torse-poil. C'est un des premiers Zelda qu'on commence torse-poil. C'est viril tu vois mon gars. C'est qui le personnage que je crois qu'il s'appelle Zelda ? Ouais, il s'appelle Zelda, ouais. Et la princesse qui doit sauver, c'est Ganondorf. Ouais, je crois. Il me semble, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. C'est sûr. C'est pas plutôt dans le racisme, ça dote ça. Si, si, c'est Ganondorf, je crois. Ah non, ça fait des viriles. Escalibur. Non, je ne sais pas, Escalibur. Escalibur. Ouais, bien sûr. Il est un motif futuriste, il est chelou. Il y a une ambiance un peu alien, tu vois. Prends cette tablette chez Ikea. Ah, je crois que tu prends cette tablette chez Ikea. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Prends cette tablette chez Ikea. Ah, d'accord. Ok, j'y vais, j'y vais. Le premier coffre. Le premier coffre. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh non, non, non. Non, ça, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Dites-moi qu'il y a une option dans le jeu pour remettre les autres sons. Bon, je n'en sais rien, mais alors là, ce n'est pas possible. Ça va le faire. Ah, les gros coffres. Au moins, les gros coffres. Oui, les clés. Les clés ou les trucs. Ah, non, ce n'est pas possible. Non, je suis d'accord. C'est quoi ce son, par contre ? Ah. C'est quoi ce morceau ? Ah, c'est le dehors. Ah, mais c'est sympa, le grapé. Oui, c'est pas mal. C'est pas genre, tu sautes... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, montre-nous ce que ça vaut dehors. Oh, la lumière, elle est belle. Oh. Je crois que c'est pas moi qui le contrôlais. Ah, ça, de la gueule, quand même. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah, le boule con, là, il est beau, il est beau. Oh, oui. Oh, oui. Tout ce que ça me fait dire, ce truc-là, c'est que je ne vais pas acheter un Switch, parce que c'est trop cher, mais que je vais peut-être me le prendre sur Wii U, là. Je suis en train de me dire... T'es ras-jeu, t'es ras-jeu. Non, je te juge, je suis en train de me dire, mais en fait, je vais le lâcher sur Wii U. On a des belles couleurs. Mais je suis d'accord, c'est classe. Mais putain, j'ai envie d'y jouer, au Zelda, là. J'ai envie d'y jouer, et je vais le lâcher. Et il est sur Wii U. On va tester, du coup, de passer de l'écran, là, directement à la manette, à la, oui, en console portable. Alors, tu débranches, du coup, le truc. On switch. On switch. Ok, donc là, en fait, s'en fout. Là, tu peux jouer, là. Là, tu peux jouer, déjà. Là, non, non, je suis censé pour... Ah, ouais ! Tu te sens jouer comme ça, ou pas ? Pas trop. Non, on est d'accord. On est d'accord, mais tu peux... Mais, mais plus marrant. Je peux te passer une partie. J'ai pas pensé à ça. Vas-y, c'est un peu. Est-ce que nous nous pouvons jouer ? Vas-y, vas-y, c'est un peu. Assez au cam'orce. Oh, 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 oh. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu fais une petite accélération, tu vois ? Oh, oh, ça brille. Oh, ça brille. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, et du coup... C'est ce bruit de merde. Et du coup, hop, je te mets... Oh, c'est une arme, ça. Eh oui, et les armes se cassent. OK, je vais essayer de donner un coup, du coup. Eh, casse pas la nette. En fait, c'est très simple. Pour passer, en fait, de la console normale à console portable, il faut mettre sur l'écran. Les deux débiles. OK, et ensuite, t'enlèves la console. Ah, ouais ! C'est sympa. C'est sympa parce que c'est instantané. Ça, c'est plutôt cool, tu vois. C'est vraiment cool, ça. Par rapport à ça, on joue un peu. Pourquoi ça ? Rien. Il y a une queue de lézard. Il y a un lézard qui est beugné. Ah, déjà, les premiers bugs du jeu, c'est cool. Il n'est pas à jour. Les ombres sont belles, putain. Mais même, regarde, là, de près. Ouais, c'est propre. C'est pixelisé, mais... Ouais, c'est propre, c'est propre. Par contre, dommage, ça ne parle pas encore. C'est le principe des Zelda. Ouais, mais... Tu voulais qu'il donne une voix Link ? Ça aurait été chaud. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une voix genre... Salut, c'est moi, c'est Link ! Tu vois ? C'est pas faux. C'est pas faux. Au limite, il fait ça. Link, c'est tout. Petit comparatif, du coup. Alors, vas-y, mets-les vraiment côte à côte. On est sur la même taille, après, avec un écran un peu plus petit pour la Wii U, forcément. Mais qui était un écran en 720p pour la Wii U et en 1080p pour la Switch. C'est ça. Et... Ouais, mais j'aime quand même beaucoup la Wii U, c'est une console que je trouve vraiment cool. Mais par contre, c'est vachement plus fin. Là, ça, c'est clairement plus fin. C'est beaucoup plus... Il faut voir en autonomie, par contre, parce qu'on a sur un écran 1080p, donc forcément, ils bouffent beaucoup plus de piles. Mais ils ont peut-être mis une meilleure batterie. Ça, il n'y a pas à le dire. Par contre, pas de caméra dessus. Je suis en train de me rendre compte. Ah, exact, pas de caméra. Plus élégante, mais la Wii U, ça reste un petit bébé pour moi. J'aime beaucoup la Wii U, donc je ne vais jamais aller dire. C'est la première du nom aussi. Première console à avoir une tablette exportée de la télé, du coup. C'est ça. Par contre, on est d'accord, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour la prise en main, moi, j'aime beaucoup la prise en main de la Mablet de la Wii U. Et parce qu'elle a ce volume en dessous, dans lequel tu es bien. Tu vois, tu te sens plus à l'aise quand même. C'est bourrelé qu'on aime le temps toucher. Exactement, le bourrelé qu'on aime le temps toucher. Et du coup, même cette partie-là, qui est vachement agréable, moi, je trouve, quand... Ah oui, parce que du coup, tu as tes doigts qui reposent dans le dessus. On va tester le Puyo Puyo Tetris, parce que je lui ai dit de le télécharger. On a pareil, Snipperclips qui est en train de se télécharger. Alors, on ne les a pas achetés, c'est les démos, parce que... Voilà, 40 sous le jeu, ou je ne sais pas quoi. Comme d'habitude, Nintendo, je ne sais pas ce qui branle, mais le démat, c'est pareil sur la Wii U, c'est aussi cher que la version boîte. Voir plus cher, parce que des fois, les versions boîte, tu les as... Je ne comprends pas. Tetris, vous connaissez forcément, c'est très cool. Et Puyo Puyo, c'est un peu le même principe, mais c'était sorti sur GameCube à l'époque. C'est un jeu que j'adore, que j'ai sur GameCube. Je fais des soirées avec Sandar là-dessus. Et du coup, là, c'est un cross entre les deux. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça passe à Tetris, ça passe à Puyo Puyo, ça passe à Tetris, comme ça, tac, tac, tu joues, tu joues, tu joues, et c'est vachement cool. Je vais vous filmer un tout petit peu l'écran pendant qu'on jouera, et puis c'est parti, on va essayer ça, on va voir, on va voir ce que ça donne. Ouais, parce que je t'avais envoyé les tools dans Puyo Puyo, et tu vois, et en fait, ça se met dans... c'est vachement cool. Ah, je suis plus loin à Tetris qu'à Kano. Ah ouais, t'es meilleur à Tetris. Oh, les années d'expérience, tu sais, du petit jeu gris, là, c'est que t'avais, parce que tu pouvais pas acheter de Game Boy, hein ? C'est ça. Non, non, non ! Non, mais c'est impossible ! Je vais jamais y arriver. Non, non, non ! Non, culé ! Non ! Non ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais non ! J'ai gagné ! Très sympa, ce petit Puyo, même si j'ai perdu deux fois, que ça m'a un petit peu énervé, mais bon, ça, c'est normal. C'est un petit peu le seum, hein ? J'ai un petit peu le seum, déjà, j'ai pas de Switch, ensuite, voilà, j'ai perdu, donc enfin, c'est bon. Et là, on va tester un petit truc qui s'appelle Snipperclip, ce qui est plutôt cool, que j'ai vu sur la chaîne de Geuse et Porto, et c'est de la coop. Allons-y. Oui, t'es marrant. C'est mignon, c'est pour nous. C'est vrai, il faut qu'on arrête à faire cette forme. Euh... Ok, euh... Du coup, il rigole, en fait. En fait, le design des personnages est vraiment drôle. Et c'est bon ? Oh, un médicament ! Attends, un vrai médicament sans cru. Ah, tu m'as coupé ? De me couper ! Attends, bête ! Attends, attends ! Merde, j'ai coupé ! Une super journée vraiment cool, très très heureux d'avoir pu partager ce moment avec Damien, de tester la Switch, enfin, pour la première fois, ça faisait très 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 longtemps, et je vous avoue que le Zelda, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est cool ! J'ai vraiment presque envie de l'acheter sur Wii U, si un jour je le trouve sur Wii U à pas très cher, parce que la Switch, j'achèterai pas tout de suite, c'est sûr. Je vous ai pas parlé non plus d'une petite anecdote qui s'est passée ce matin, c'était plutôt intéressant, c'est la première fois que j'ai pu négocier un achat sur un site web. Sur allposter.fr, là où j'achète tous mes posters, et bien j'ai pu négocier. Je comprends pas comment c'est possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des pops sur ce site, je m'en suis rendu compte qu'il y avait des pops, et que le site proposait moins 43% sur l'ensemble de sa boutique ce jour-ci. Donc forcément, j'ai pris les posters que je voulais prendre pour la maison, et quand j'ai vu qu'il y avait des pops, j'ai arrêté de prix des pops. Les pops étaient du coup à 7,18€, ce qui est assez hallucinant. 7,18€ en sachant du coup qu'une pop, c'est dans les 10€, j'ai dit c'est vraiment cool, surtout que c'est des anciennes pops, c'est pas des trucs qui viennent de sortir qu'on peut acheter en précommande. J'en ai mis une ou deux dans le panier, je me suis rendu compte qu'il y avait 5€ de frais de port, par pop, peu importe le nombre de pops que tu prends. C'est-à-dire qu'une pop, 5€, deux pops, 10€, trois pops, 15€. Et du coup, j'ai réfléchi, on va tenter, on va les contacter par tchat. J'ai donc tchaté avec un vendeur directement, puisqu'il y a une fonction de tchat sur leur site, et je vais parler de ce problème, il m'a dit que les frais de port étaient fixes, c'était comme ça. Je lui ai expliqué un petit peu qu'une pop, c'était léger, que je ne comprenais pas pourquoi d'en mettre autant comme ça dans un colis, ça pouvait autant faire monter le prix du colis, ce qui n'est pas logique. Et je crois que je lui ai fait entendre raison, puisqu'il m'a demandé de patienter, voilà, donc ok, je patiente mon gars. Et il a fini par me demander combien de pops je voulais prendre. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'avais 3 posters, et il y avait 8 pops qui m'intéressaient, donc pourquoi pas, allons-y, allons-y. Je lui donne donc la référence des 8 pops, des 3 posters, et là, il calcule, il fait son truc, et il me dit, je vous propose 15€ de port pour le tout. Et du coup, super cool, 15€ ça fait vraiment pas grand-chose, sachant que les 3 posters, de toute façon, il y en avait pour 5€ de port, donc je peux exclure ça, il me reste donc 8 pops pour 10€ de frais de port, ce qui fait que tu rajoutes un peu plus d'un euro par pop, en tout, au prix, on peut dire ça comme ça, ça fait du 8€ égale que la pop, ce qui est franchement pas grand-chose. Vous savez que Sandart fait des vidéos une fois par mois d'ouverture de pop, elle en ouvre 3 à l'aveugle que j'ai commandé. Ces pops-là, elles seront sûrement pas destinées à ça, parce que j'en ai déjà pas mal en stock qui attendent, et d'en rajouter 8 là-dedans, ça me rajoute du coup 4 mois d'attente avant de pouvoir profiter de ces pops, et puis surtout, j'en ai trop, ça sert à rien, et j'en ai d'autres qui sont précommandées. Donc ces pops, elles seront sûrement pour une future vidéo de soldes, puisque ce sont clairement des soldes, qu'on vous fera à la place d'un prochain vide-grenier, pas ce dimanche prochain, je pense pas, mais le dimanche d'après. Vous pourrez découvrir du coup tout ce qu'on a acheté pendant les soldes, il y a eu pas mal de choses, que ce soit à la Fnac, à Auchan, à Carrefour, on a trouvé des trucs, et du coup, ces pops viendront s'ajouter, parce que des pops à 8€ et quelques unités, ça vaut vraiment le coup. Donc super journée, une journée avec Damien, c'est toujours cool, un tabellage de Switch, un test du Zelda, on a en plus fait, vous l'avez vu, des jeux multi qui sont plutôt cool en démo, un super achat ce matin, ça c'est vraiment cool, et en plus, il fait super beau. Sous-titrage ST' 501